Cela fait bien longtemps que l'on n'a pas parlé des français de Platypus Games. Alors que le second volet de leur série à succès The Great Race s'apprête à être livré, l'éditeur se lance dans une nouvelle campagne, toujours entre aventure et nostalgie, nommée HydroRessers. HydroRessers, c'est une nouvelle plongée dans la folie du début du XXe siècle, une époque où les avancées technologiques et la globalisation de l'information entraînaient un véritable engouement populaire et où chaque nation tentait de se démarquer en accomplissant les exploits les plus fous. Nous sommes en 1912 et un certain Jacques Schneider pose les statuts d'une compétition annuelle d'hydravion dans laquelle chaque pays peut proposer son concurrent dans l'espoir de se couvrir de gloire tout en remportant un joli pécule. Il s'agit donc de courses aériennes au-dessus des flots. Niveau jeu de course, ma culture est assez limitée mais avec Rallyman et Formula D je partais confiant, en l'occurrence je n'ai pas été dépaysé. Une partie d'HydroRessers se déroule en trois manches, trois tours de circuit et se conforment au standard des jeux de course tout en prenant en compte les spécificités du déplacement dans les airs. A chaque tour, les joueurs vont jouer une carte de leur main et en appliquer la vitesse au milieu en haut en plus d'éventuels effets supplémentaires. Cette vitesse sera modulée par l'aspiration si vous commencez la manche juste derrière un concurrent ou à l'inverse par la résistance du vent si vous êtes en tête. Comme dans tout bon jeu de course, en l'air comme sur terre, le fait de prendre ces virages trop vite ou de dépasser n'importe comment mettra en péril votre biplan, vous obligeant à tirer des jetons de danger. Ces jetons, qui seront transparents dans la version finale du jeu, vous obligeront souvent à la prudence puisque le quatrième dégât pioché entraînera le crash de votre avion et donc la fin de la course. Notez, puisque j'aborde le sujet, que les modèles présentés ne sont pas non plus définitifs. Même au stade de prototype, le jeu laisse tout de même présager d'une finition assez haut de gamme avec ses modèles d'avion, ses plateaux double couche et ses sacs de rangement. Et voilà, vous savez jouer à Hydro Racers. Trop facile vous dites ? Alors accrochez-vous, on va faire quelques loopings. Si les mécaniques élémentaires de la course ne sont pas révolutionnaires, Hydro Racers fait monter la pression avec deux éléments clés de son gameplay. D'une part, une fois les basiques maîtrisés, le titre de Platypus propose un cockpit expert, nettement plus intéressant en termes de gameplay et d'immersion. Au lieu de simplement faire office de compteur, les jetons dangers vont dans cette version du jeu être appliqués à tel ou tel élément de votre avion, impactant tantôt sa vitesse, tantôt sa capacité à manœuvrer. Couplé aux capacités spéciales de chaque pilote, cela rend la prise de risque nettement plus intéressante. Outre ses considérations techniques, Hydro Racers tente de coller à la compétition de l'époque avec son système de pari. Au fil de la course, vous pourrez parier une partie de votre fortune sur le classement final, vous permettant parfois de doubler votre mise. L'argent ainsi récolté étant converti en point de victoire, une bonne lecture du jeu peut vous permettre de devenir la nation la plus prestigieuse, même si vous n'avez pas nécessairement terminé premier. Mais ces paris ont une autre utilité, et on se penche ici sur ce qui fait la singularité du jeu, Hydro Racers est conçu pour être joué en campagne. A l'image d'Artefacts, dont j'avais énormément apprécié la modularité et le tempo, vous choisirez, au début d'une compétition, à combien de courses vous allez participer. Entre chacune de ces courses, vous aurez la possibilité d'insérer une phase de développement dont la richesse et l'aspect stratégique donnent un tout autre visage aux courses. Première chose importante, en campagne, vous ne récupérez pas vos cartes ni ne réparer vos dégâts automatiquement entre les courses. Il vous faudra donc gérer vos ressources avec parcimonie, il ne s'agira pas de placer ses plus grosses cartes le plus vite possible pour remporter une victoire à court terme. Après chaque course tonk, les joueurs passent au plateau de développement. Celui-ci propose toute une série de cartes, tirées au hasard, constituant des recherches possibles pour votre écurie afin d'améliorer votre avion. Pour en bénéficier, pour récupérer ces cartes, il vous faudra utiliser le temps dont vous disposez avant la prochaine course le mieux possible. On se trouve donc ici devant une sorte de deckbuilding de course, un mariage somme toute assez original. Vous serez doté de jetons de développement que vous allez d'abord dépenser pour réparer votre avion ou pour récupérer certaines de vos cartes précédemment jouées. Le coût de ces cartes est indiqué dans le coin supérieur gauche. Ceci étant fait, chaque joueur va placer les jetons qui lui restent dans le sac, qui contient également les 12 jetons de temps. Un concurrent va ensuite les piocher un par un. Si un jeton développement sort du sac, le joueur à qui il appartient peut investir dans une des cartes proposées et même la récupérer s'il y a placé suffisamment de ses jetons. S'il pioche un jeton temps par contre, un mois passe. Une fois les 12 mois écoulés, il est temps de prendre part à une nouvelle course. Le développement investi est conservé jusqu'à la prochaine phase. Il existe quelques subtilités supplémentaires, comme le fait de se livrer à l'espionnage industriel, mais vous avez compris l'idée, les compétitions et le développement forment un grand tout, un jeu de gestion de ressources et de risques, et dans ce format campagne, les courses en elles-mêmes passeraient presque au second plan. Ce qui, pour moi, est une excellente chose. Rallyman, entre autres, a lui aussi cédé aux sirènes du mode campagne, appelé championship, tout simplement parce que cela permet de donner du relief à des titres qui, pour le commun des joueurs, peuvent vite sembler répétitifs et manquer d'enjeux. Ici, la campagne va assez loin et donne une vraie impression de cohésion, en plus d'avoir l'avantage d'être directement incluse dans la boîte de base. Remporter la première course en donnant tout, en épuisant son appareil, c'est la garantie d'être à la traîne sur la phase de développement qui suivra, et donc d'être bien mal loti au départ du deuxième circuit. On pourrait soulever qu'à part la forme et le nombre de cases, les circuits sont assez similaires dans leur environnement, à savoir un fond bleu et quelques nuages. Gageons que Platypus sera donné vie à l'ensemble d'ici la fin de la campagne. On retrouve la philosophie de The Great Race dans ses aspects gestion du risque et aventure au long cours, mais son format et son gameplay en font une expérience radicalement différente. Avec le système de Paris et les différentes façons possibles d'utiliser ses points de développement, Hydro Racers offre une expérience complète, immersive, qui pose tout de même une question importante à laquelle il convient de réfléchir. « Votre groupe a-t-il le temps de s'investir dans une aventure qui, clairement, se destine moins à du one-shot qu'à des campagnes sur deux ou trois sessions ? » Je termine cette review en précisant que le jeu sera doté d'autopilotes, permettant de gonfler les rangs sur la ligne de départ, quel que soit le nombre de voueurs. Voilà, vous êtes maintenant prêts à vous lancer dans la campagne d'Hydro Racers, qui décolle très bientôt. La semaine prochaine, on se retrouve dans un univers beaucoup plus feutré, puisqu'on va parler d'œuvres d'art. Je vous dis donc à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501